David Hallyday citoyen monégasque, ce que cela change pour les impôts ? Nos confrères de BFM Business se sont penchés sur la situation fiscale du fils de Johnny Hallyday. L'occasion de soulever les effets de la double nationalité de David Hallyday du fait de son mariage avec Alexandra Pastor. Dans la famille Hallyday, il n'y a pas que Johnny qui a eu, par le passé, des relations tendues avec les impôts. Lors de l'affaire du testament de Johnny, les deux clans se sont affrontés sur la soi-disant somme d'argent que Johnny aurait donné à David pour payer ses impôts, une version pourtant réfutée par Sylvie Vartan, qui affirme pour sa part que c'est son mari Tony Scotti qui a réglé la note de 300 000 euros. Nos confrères de BFM Business se sont intéressés de près au dossier fiscal du fils aîné de Johnny Hallyday. Marié à Alexandra Pastor, David Hallyday bénéficie depuis plusieurs années de la nationalité monégasque, en plus de la nationalité française, une double nationalité qui n'est pas sans effet sur sa situation vis-à-vis des impôts. La nationalité monégasque, obtenue grâce à son mariage avec une riche héritière de la principauté, permettra aux enfants de David Hallyday de payer moins d'impôts lorsqu'ils hériteront de leur père, rapportent nos confrères. Comme il est prévu par le rocher, au bout de dix ans de mariage, David a pu obtenir un passeport monégasque. Rappelons qu'il est le papa de trois enfants, Ilona et Smet, mais aussi Cameron. Entre 2002 et 2005, le fils du rocher s'est expatrié en Suisse, profitant des avantages fiscaux offerts aux riches résidents étrangers. Pour cela, il avait pris un pied-à-terre à Colony, riche village situé aux portes de Genève. Il est ensuite redevenu résident français, désormais il s'est établi à Londres. Contacté, les avocats de David Hallyday, Karine Pitcho et Pierre-Jean Douvier ont répondu par la suivante ABFM. Actuellement, David et sa famille sont résidents britanniques. Son fils Cameron est scolarisé en Grande-Bretagne. Il est résident fiscal du Royaume-Uni, il est donc imposable en France, en vertu de la Convention fiscale franco-britannique. Sur ses revenus de sources françaises, David et sa famille ont aussi acquis une résidence secondaire au Portugal, qui est un lieu de villégiature. David Hallyday est binational. Il a acquis la nationalité monégasque de par son mariage en septembre 2016, et il a conservé la nationalité française. S'agissant de la Convention fiscale franco-monégasque en matière de droits des successions, les monégasques, les français, et les binationaux franco-monégasques établis à Monaco depuis cinq ans sont traités de la même manière. Pour les biens imposables exclusivement à Monaco, les enfants ne sont pas passibles de droits de succession à Monaco. Crédit photo, best image chaque jour Soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail Recevoir veuillez saisir un e-mail valide.